Je frotte, je presse, je me branle. Tu te dis poétesse, pas poète, on est d'accord. Poétesse. J'ai décidé que j'allais faire partie des personnes qui vont donner sa force à ce mot-là, en fait. It's so welcome because you're really bringing your soul out. I think it's like a holiday. Souvent, le premier truc qu'on me dit sur la poésie, c'est qu'on comprend rien. Salut, comment ? C'est une poésie qui est beaucoup moins élitiste, beaucoup moins bourgeoise, plus cash. Il y a eu un moment où il y a eu un ras-le-bol et besoin de prendre la parole et de dire des choses. C'est pas trop hâte ! Pour ce nouvel épisode de Trax, je vais vous parler d'une nouvelle génération de poètes et surtout de poétesses qui réinventent ce genre que certains pourraient croire ennuyeux ou inaccessibles. En fait, la poésie aujourd'hui, non seulement elle cartonne en librairie, mais on peut aussi la trouver sur TikTok et sur Insta, dans des scènes ouvertes, dans des bars. Et ce sont les femmes de cette scène que j'ai voulu écouter. L'une des voix les plus puissantes et sexy de cette néo-poésie, c'est celle de Rime Batal. Je suis poétesse et ce que j'écris est génial et ça claque. J'active la navigation privée, je prends mon pied dans ma bouche, mes jambes à mon cou, mes langues pour argent comptant et recommence. Salut Rime ! Rime est marocaine. Elle est arrivée en France en 2013. Depuis, elle a publié six recueils de poèmes qu'elle performe sur scène comme sur Insta, à voix nue ou en musique. Aujourd'hui, on va enregistrer des textes qui sont extraits de mon dernier livre, X et XC. Et Julien va m'accompagner avec sa musique. Et il y aura des textes qui vont être diffusés sur les réseaux sociaux, sur lesquels je suis assez active. Rime travaille beaucoup sur le corps, le sexe ou la maternité. Des sujets longtemps réservés aux hommes ou tout simplement ignorés, car considérés pas assez nobles ou universels pour entrer en poésie. Je ne me contorsionne plus pour séduire. Je ne fais plus semblant d'être sage et pute à la fois. Dans son dernier recueil, X et XC, Rime écrit sur un thème assez inattendu en poésie, sa consommation de vidéos porno. En soi, la pornographie, ça semble à l'opposé de la poésie. Non, je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement pornographique dans la poésie même. Enfin, de la manière dont on la pratique, dans le court accord avec la langue, dans ce qu'on révèle aussi de soi. Je soulève mon pull. Parfois, l'impudeur qu'elle permet à travers les mots. Donc, moi, ça ne me paraît pas du tout éloigné. Je trouve que s'il y a un lieu intéressant dans lequel creuser un peu et décortiquer le rapport à la pornographie, c'est bien la poésie. Je me viscère jusqu'au sang, le cri, la corne, jusqu'à la transverberation. Et recommence. T'en penses quoi ? Je reprends. Allez, on va se détendre. Avant, j'avais peur d'être classée dans une sorte de genre ou de sous-catégorie de personnes qui écrivent. Genre, il y a la poésie, il y a les poètes, et puis il y a les poétesses. Genre, une sorte de petit truc comme ça à côté, un peu moins pris au sérieux et tout. Je mets la main à la patte, je me compromets, je retourne mon slip. On ne peut pas faire de là en étant déconnecté de son corps. Ou alors, on est tchadjpt. Et alors, ça faut ce que ça vaut, en fait. Ce qu'on écrit est un lien avec notre expérience de la vie, avec des opinions politiques qu'on peut avoir, avec une manière de voir le monde, une certaine philosophie, des croyances, des billets, des idées reçues peut-être, avec un bagage avec lequel on arrive et avec lequel on crée qui est le matériau premier. J'ai suivi Rime à la soirée de lancement de son recueil dans une librairie féministe de Paris. Bonsoir, Paris ! Même si elle est une rockstar dans le milieu de la poésie, Rime a tenu à passer son micro à de jeunes poétesses qu'elle accompagne. Juste dans 6 minutes, trouver une couvercle de télémégo, sa clube a pris le gel, il y en aura là-bas. La mort nous attend. Alors, on reste chez moi. Elle retourne à la vie aquatique que d'avant la naissance, elle devient super en puissance. Toi, qu'est-ce que t'apprends de cette génération qui vient ? Je suis assez admirative. Il y a un rapport à la langue qui est différent. C'est une poésie qui est beaucoup moins élétiste, qui est beaucoup moins bourgeoise que l'a été la poésie auparavant. Cette génération aussi est beaucoup plus frontale, plus cash. Il y a aussi le rapport à l'oralité qui est en train de changer, de s'élargir, de prendre de l'ampleur. On la sent coaguler. Je pense vraiment qu'on est au début d'une grosse vague. Depuis quelques années, la poésie est centrée dans la pop culture. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la canadienne Rupicor, qui a commencé à publier ses poèmes sur Instagram avant de faire des tournées mondiales. Il y a aussi l'américaine Naira Wahid Ouahsan Shire, une poétesse britannique d'origine somalienne, dont les textes ont été adaptés par Beyoncé pour son album Limonade. Cette jeune génération de poétesse racisée abat les cloisons d'un milieu longtemps trusté par le cercle très fermé des poètes blancs disparus. Même si elle est aujourd'hui publiée en maison d'édition, la britannique Irsa Dalyward assume sans complexe son statut d'insta-poète. Les poétesseurs de poétesse parce qu'ils ont trouvé en place où il apparaît ne doit pas être. Il y a très talentueux qui ont juste besoin d'un exemple d'un exemple de quelque chose et qu'ils peuvent s'en aller avec ça. Donc, si je suis part de ça, si ils ont appelé Instagram Poet, c'est fine. Oui. Ce soir-là, Irsa a partagé un extrait de son dernier roman autobiographique La vie précieuse. Je suis allée à l'England alone et terrifiée avec un bébé dans son poète. Le bébé, à ce moment, n'était pas le bébé. Mais rien de ça ne m'agissait. Parce que tout était en train de changer. Non, Belle Clac, je ne connaissais pas du tout cette poétesse. Et ça m'a donné beaucoup d'espoir. Juste une femme trop badass et ça fait trop plaisir de voir ça. Il faut dire que les anglo-saxons ont un petit train d'avance sur ce qu'on appelle là-bas le spoken word, la poésie faite pour être dite. Là, on va. Le light. On a le light. C'est la poétrie. Oui. Quand quelqu'un a écrit quelque chose et qu'il a fait et qu'il a fait et qu'il a entendu le façon dont il a été intérêt et le façon dont il a été écrit, je pense que c'est très puissant. Je pense que il parle aussi de tant que poèmes qui parlent de l'universal de l'universal de l'alive, ce que nous perdons, 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 ce que nous perdons. Et puis, vous voyez vous-même. C'est pourquoi c'est moving. there is no knife in the kitchen sharp enough to cut the tension and your grandmother's hands are shaking, the meat and yam stick in your throat and you do not dare even to whisper, please pass the salt. but this will give you poetry. I think people tend sometimes to think of poetry as this elite, closed shop, difficult to understand and it's because of the way we're taught it in schools and they're just a narrow, narrow sample of writers we get. There's so many brilliant poets that are very easy to understand, but I think because of the way it's introduced to us, it can be off-putting. Yarsa est une femme noire, queer, issue d'une famille modeste, mais pour elle, ce n'est pas ça qui définit son art. I would say that my poetry is the poetry of a soul and maybe different from other souls because of identity and race and sexuality. But it's a soul that is like your soul and that is why poetry works because we see into the soul and we find something that we recognise. Sometimes writing as yourself is a political act because people that look like you have not been able to do it or have been quietened or have not had the opportunity or so, you know, make no mistake, I'm aware of what writing as myself represents. That's big, that's important, but I don't go into the work with that. I go into the work free. Les nouvelles formes de poésie détournent les codes classiques et réinterprètent la poésie pour la rendre aussi plus accessible. Je revis, remeurs, me rebrûle et me noie. J'ai chaud de ouf en me caillant les miches. Je ne veux pas parler de dunes, de merles et de fleurs, la bouche fardée de glosse, je suis venue brûler la ville. Quelle rage suffira à repeindre le ciel ? Je me recueille sur les cendres des combattantes aux inconnus. Leur propoli, ça nous broie dans le nuit, leur sexe engoncé, leur bouche lissée. La poésie d'aujourd'hui se scande, se susurre, se scrolle et se danse. Elle se lit, mais elle s'écoute aussi. Par exemple, tous les premiers dimanches du mois dans un bar de Ménil-Montant qui réunit chaque fois plus d'adètes. Que tu saches, Arte, mon bon profil est le gauche. Bienvenue chez Mange tes mots, une scène ouverte organisée depuis six ans par Héloïse et Margot, alias Ginko et Galaté. C'est le merveille de vous voir si nombreux, si nombreuses ce soir au Lou Pascal. C'est un cadeau fou. C'est à travers ce type de soirée que la poésie s'est démocratisée et pas que dans les grandes villes. Le concept, c'est de faire un open mic où chacun chacune peut prendre le micro pour partager un poème, une chanson, un texte triste, drôle ou énervé. L'ensemble de l'équipage vous souhaite un excellent voyage. Est-ce qu'on dit à une fleur qu'elle a trop de couleurs et d'éclats pour avoir à la fois des étamines mâles et un pistil femelle ? Non. Un ferme, non. Un honnête, non. Un spirituel, non. La cuvette des WC ressemble à un petit soleil mort, les yeux cramés contre la lunette, suite d'une odeur d'eucalyptus me pousse à dire motus. Il y a quelque chose qui circule. On n'est pas dans un rapport 100% frontal avec une salle plongée dans le noir et un artiste qui est un petit peu isolé et qui va déclamer. On avait envie que ce soit un espace ouvert, safe, bienveillant où toutes les paroles sont accueillies. Ça s'inspire aussi tout le temps de ce qu'on vit, en fait, de nos quotidiens, de l'actualité. C'est vrai que chaque scène, tous les mois, est marquée aussi par le contexte, en fait. Gaz à tous les étages. Gaza, tous les étages s'affaissent quand on s'affaire les chiens de l'enfer. Mirador, douane, mollos, carapace, matraque, visa. Il y a souvent des choses très engagées, très militantes et puis parfois, c'est drôle et on se retrouve entre nous pour faire de l'ironie sur des choses qui nous exaspèrent au quotidien. C'est une forme aussi de tout lâcher, de lâcher du lest et de faire redescendre un peu la pression aussi. Tous les mois, ça lave. Sous ma poitrine, j'ai l'immensité de l'enfance et mon agamemnon de père coincé dans la gorge. À cause de lui, j'ai déjà failli crever quelques fois et comme les presque morts s'alaisent des traces, je les essuie avec de l'alcool pur. Savez-vous comment se dit vin en breton ? Gouine. C'est chaleureux en fait et ça fait du bien de voir ce qu'ils partagent et aussi de voir différents styles de poèmes parce que moi, je suis resté dans ce truc de l'école où le poème était très les alexandrins, les rimes fortes, les rimes faibles et tout ça et en fait, non, on voit qu'il y a plusieurs styles. Parfois, j'ai l'impression d'écouter un texte de rap, parfois plus de la prose, parfois plus effectivement le poème tel que je le connais et en fait, c'est cool de voir que le poème, c'est large en fait. Merci ! Bon, je vais être honnête, moi, cette nouvelle scène de poésie, ça fait un moment qu'elle m'a accrochée et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que c'est pas forcément cet art inaccessible qu'on imagine. En fait, c'est à la portée tout le monde. Il suffit de savoir un petit peu où chercher et on n'est pas à l'abri d'être bouleversé. On fait un question piège. Attends, je vais éternuer. Pardon. À quoi ça sert la poésie ? À quoi ça sert la poésie ? Oh, I hope poetry is useful or what am I doing with my life ? Quand je vois le bien que ça fait aux personnes autour de moi, comment ça les bouscule, comment ça les pousse dans leur retranchement, comment ça les fissure des fois, comment ça les répare, je me dis, bon, c'est peut-être à ça que ça sert la poésie. Le point de la poésie c'est de distiller un moment et partager. C'est comme un shot de l'esprit, vous savez, un shot de l'alcool, un bullet, quelque chose qui est... quelque chose que c'est short et sweet. Et tu me 보이는 Filles quelque chose, quelque chose de pourrait compter, quelque chose de différent.